et bien salut à tous et bienvenue sur tunic l'épisode fun on tue juste pour tuer c'est fait des dégâts alors que c'est complètement n'importe quoi voilà parade non non ça c'était paré par contre ça c'était pas paré ça c'était paré ça c'est pas parable putain je me suis pris le coup quoi mais arrête de m'en mettre plein à la gueule vas-y viens par là tu viens même pas j'ai perdu la moitié de ma vie mais pourquoi tu fais plein d'explosions comme ça il veut pas se vient de battre vient de battre forcément non mais pire début d'épisode mais arrête de faire ça t'es encore encore mec et de faire pareil non j'ai pas là c'est pas j'ai pas sa capacité c'est vrai que j'ai les coups de fusil à pompe parce que je fais pas grand chose j'ai l'impression que le fusil à pompe on peut tout lui mettre dans le bide en fait ça fait pas vraiment plus d'attaques que ça il ya un maximum qui peut encaisser il peut pas encaisser plus il peut pas prendre plus de dégâts non non mais ça c'est pas parable ça non plus pourquoi quand je me soigne à chaque fois il me fonce dessus là pourquoi tu fais ça forcément je me prends les dégâts là j'ai loupé sur ce coup là j'aurais dû l'assommer avec non par contre je me suis pris le dégâts là c'était pas normal voilà j'aurais pas du pareil non plus mais j'ai l'impression qu'il se régène oh je sais pas comment j'ai fait pour le pari celui là mais pourquoi il fait pas le double coup voilà il va faire un double coup non ok je pars pile à chaque fois qu'il attaque pas c'est pas normal il attend à chaque fois les micro secondes et à chaque fois quand je me soigne hop il attaque je comprends pas exactement ce qui est sûr c'est que la fin secrète est plus facile que la vraie fin c'est je sais pas à moins que le renard actuellement là le le renard avec les os le marchand ils m'offrent plein de trucs pour m'améliorer là parce que là j'ai carrément les sous j'ai combien j'ai 600 non j'ai pas carrément les sous en vrai non mais tout fait une pirouette comme ça voilà ça c'est des coups gratuits vas-y donne un coup non putain pourquoi t'attaques ça putain bah oui ça se part pas ça mais arrête de faire ça putain 3 x 2 d'affilé ohlala bah ouais ohlala pourquoi t'attaques à distance quand t'es loin et quand je suis loin quand je suis prêt et quand je suis loin hop il me rush c'est euh c'est pas c'est pas legit ce qui est sûr c'est que tout ça c'est bon j'utilise peut-être pas assez la glace c'est ça oui oui j'ai un bonus sur la glace et j'utilise pas du tout je devrais peut-être utiliser ça non il esquive c'est vrai il s'en fout oh je devrais mettre ça je sais pas est-ce que ça le grab ça le grab et que ça le stun un petit peu clac je lui mets deux dégâts ça me va ? moi ça me va carrément non l'autre côté en fait on peut les entendre ces attaques à chaque fois mais oula comment il y a eu là ? oh joli hein oula je sais pas combien il y a eu sur celui-là non par contre les trucs qui tombent du ciel c'est n'importe quoi oh j'ai réussi à lui renvoyer son coup yes là soigne toi mec bois toutes tes potions là je sais pas comment j'ai fait pour pas me prendre les dégâts oula oula mais mec non n'importe quoi là mais comment tu veux esquiver ça ? mais what the fuck le jeu est mille fois plus dur what the fuck mais what tu veux que je fasse quoi ? mais mec laisse moi respirer j'ai la peine fait des dégâts bah ouais je fais quoi j'abandonne ? comment je peux faire ? je peux rien faire à part mettre le masque et puis je suis même pas sûr c'est nimple c'est impossible je peux rien faire ça j'ai le sablier du temps il sert à rien j'ai ça ça sert à rien ça ça sert à rien ça ça sert à rien ça ça lui fait rien on peut juste espérer que le masque fonctionne mais sinon s'il faut farm à chaque fois toutes les toutes les parce que là je suis full hp mais effectivement si j'ai la même chose en mana peut-être que je peux équilibrer mais parce que j'ai combien en puissance de mana puissance magique j'ai 4 voilà quoi je peux je vais pas refaire le jeu pour avoir plus de mana ça se peut c'est ce qu'il faut faire pour finir le jeu c'est sûrement ce qu'il faut faire je suis dégoûté je peux pas lui mettre plus de deux coups peut-être la jouer parade non mais la jouer parade mais il met un coup il me tue bah je peux même pas le relever le jeu est trop dur je sais pas comment vous faites vous les enfants je pense que on va faire ce qu'on a encore jamais fait c'est à dire je pense oui on est obligé hein on va prendre ça on va prendre option on va faire paramètre accessibilité et sinon il a sans endurance sans aucune restriction c'est possible aussi vas-y on va faire les deux j'aurais voulu mana infini c'est pour ça que j'ai pris l'autre ah oui effectivement oui ok je peux faire 3 milliards de dash donc si j'y arrive pas c'est un peu ma faute et le bouclier c'est pareil du coup je peux faire des dash des parades de ouf et tout bon on aura peut-être pas le succès parce qu'effectivement on a activé un cheat un cheat légal hein vu qu'il y est c'est pas un truc installé ni rien c'est pas d'externe c'est interne c'est parti on va le dégommer pourquoi tu me lances de la glace ? on peut faire tout le fight comme ça vous croyez ? même d'air pourquoi ça a arrêté ? voilà pourquoi le sablier s'est arrêté ? il s'est arrêté au bout d'un moment ça par contre c'est facile à renvoyer en fait enfin s'il est trop loin à mon avis il réussit à en mettre un mais ah putain et puis je m'en prends deux ah oui c'est mode sans échec c'est vrai c'est à dire en fait je peux juste le spammer comme un abruti c'est nul ils auraient du mettre un mode mana infini on lui aurait mis un peu plus cher là par contre est-ce que ça marche la corruption ? je pense que oui hein il va me défoncer un coup de corruption non non ça marche pas il fait son truc là il le fait trois fois en plus ça l'arrête que dalle hein oh il sera les 20 stands bon on va essayer que ça soit un petit peu épique quand même on va tenter les parades je lui ai mis un coup quand même ouais il serait allé bien plus rapidement mais recommence pas ton truc là mais alors les gens qui ont réussi à le battre dites le moi en commentaire enfin sans les cheats ni rien là parce que je veux une vidéo d'ailleurs pour le prouver parce que waouh il est surpuissant hein je veux vos stats aussi vos stats combien vous aviez d'HP etc c'est ultra plaisant de voir une personne à 0HP le défoncer est-ce que je peux faire ça comme un idiot genre hop ça on va le laisser hop je prends ça et hop on prend ça là il me fait des dégâts là non il me fait pas de dégâts d'accord là je lui ai foutu le feu ah non le feu il est parti instant c'est à dire qu'il y a même pas quelqu'un qui peut essayer de se vanter de l'avoir battu à 0HP enfin si mais du coup le feu ne fonctionne pas ah c'est vraiment cheaté le par contre c'est moi ou mon HP a vraiment descendu ah non à mon avis c'est le sort est-ce que c'est parable en fait ça c'est pas parable ouais c'est parable il se relève vite il se relève vite de ouf et là d'ailleurs à la fin je lui mets plus du tout de dégâts ou quoi alors je serais mort tellement de fois oh la la c'est les ténèbres je pars à chaque fois hein enfin j'essaye oula pourquoi il a réussi à descendre ma vie en fait je vais vraiment mourir en fait au bout d'un moment est-ce qu'il peut me tuer en... même en facile c'est moi ou il est de plus en plus dur à tuer là je suis à zéro littéralement ah mais j'ai l'impression qu'il prend bien plus ses dégâts quand il est pas au sol oui j'ai essayé de dash voilà hop t'es mort alors désolé l'honneur n'est pas sauf je rappelle qu'on a fait la fin secrète avant du coup je pense que oui il y a plus de gens qui ont réussi à faire la fin secrète avant que ça ou alors j'ai pas trouvé les stats mais au moins vous l'avez la fin de base ça se peut c'est même pas la fin de base mais nous on l'a fait et il se désintègre comme l'a dit la prophétie et c'est moi qu'on va enfermer désormais le cycle sans fin ah non non ah si ah bah ouais fallait pas jouer au con ah bah ouais ah bah oui ah bah oui c'est à dire que chaque gardien du jardin qu'on a vu c'est potentiellement un de nos gars un de nous, nos potes qui l'ont tué à chaque fois quand ça c'est désagrégé ah ouais on est bien enfermé, c'est Hollow Knight et les crédits et les crédits on a notre pote, c'est marrant ça voilà donc encore une fois un jeu super enfin enfin extrêmement mignon, extrêmement dur quand même vous imaginez le mec qui dès le début a activé ce mode là et qui du coup n'a pas vraiment développé de skill parce que la parade moi je me suis vraiment intéressé vers la matriarche c'est à dire le dernier boss des trois quoi euh voilà quoi la personne qui du coup n'a pas développé de skill etc il a activé le mode invincible il se fait bully à chaque fois il recule tout le temps il réussit pas à mettre un coup je sais pas enfin effectivement tu peux spam mais c'est plus vraiment enfin le jeu n'a plus vraiment du tout le même goût après effectivement il y a toute une dimension avec les énigmes ça c'est clair voilà jeu au jeu évidemment euh ça c'est clair super sympa donc ça bien sûr tout ça vous l'avez déjà vu pour moi c'est tout on va se laisser là ce let's play était long mais euh extrêmement agréable quoique on a beaucoup papillonné mais c'est sûrement pour ça que j'ai adoré le faire voilà c'est tout je vous donne rendez-vous dans un autre let's play une autre vidéo un tuto une critique une analyse je ne sais pas quoi euh je suis sur twitch évidemment c'est tout ça c'est en description rejoignez le discord du psy-univers évidemment partagez vos stats je l'ai déjà dit c'est tout pour moi je vous dis à la prochaine allez bye bye bye